On a commencé une affaire qui continue, ce n'est pas bien. Madame, la publication des rapports qui ont demandé à mon neufi, aussi demandait que, il y a de la façon dont on a besoin d'y aller. C'est bon, mais il y a de la façon dont on a besoin d'y aller. Est-ce que vous avez besoin d'y aller ? Déjà, cette loi est préparée pour les lancer d'alerte aussi. Mais je sais que vous avez besoin d'y aller, et que vous avez besoin d'y aller, c'est-à-dire que moi je suis même étonné que vous avez besoin d'y aller. Parce que j'ai vu qu'il y a des ministères qui disent que maintenant, il faut qu'on a fait des pointages pour qu'on a besoin d'y aller. Mais c'est-à-dire qu'on le reproche, le populisme, alors que c'est-à-dire qu'on ne le baisse. Au-delà de ce que c'est, moi je dis fondamentalement, c'est que moi, je ne me gêne pas parce que moi, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas, je suis sur la scène politique, j'aspire demain à faire part de ce qu'ils vont transformer ce pays. Si je ne sais pas, il faut que je n'ai pas dit absolument, je ne sais pas si je dis tout à fait. Je ne sais pas comment je dis pas. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas, Mais moi, je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Mais non, vous savez, les gens, ce que vous voyez, moi comme je dis, vous faites que je ne pose. Il y a des choses, forcément, ça ne sera pas optimal. Parce que nous sommes tous les cas. Et comme je dis, moi, dans le projet, il y a des dispositions que j'ai lues et moi je ne suis pas d'accord quand on parle de monnaie locale parce que d'amener l'intégration africaine c'est important mais par rapport à l'administration, publication, rapport les gens craignent que l'administration perd 3 ans de son pouvoir arrive à Ndi en fait le principe de la redevabilité la redevabilité ils font public publier des rapports ce n'est pas extraordinaire des rapports sont censés être publics parce que Mme Sonko était un front avec l'administration je pense très sincèrement quand on dit un Sénégal souverain juste moi je prends au mot juste et prospère ce mot juste là ce n'est pas pour refaire la même chose parce que de toute façon les Sénégalais sont là ils veillent il y a des injustices et j'ose espérer en tout cas le président Dioma et les assurances qu'il donne et les actions que le gouvernement mène sous la conduite du premier ministre je ne vois pas en analysant politiquement les gens ne s'offusquent pas qu'on publie des rapports qui doivent être publiés parce que c'est des rapports publics et c'est le principe de la bonne gouvernance c'est le principe de la redevabilité mais il faut s'attendre demain à ce beau pareil nous l'air mais l'eau pour moi il n'y a pas que ça arrêtez les travaux si l'étorerie aussi je suis d'accord mais arrêtez les pas ils sont dans leur droit c'est à voir non ça c'est vrai mais il faut aussi donner un peu comme je dis les 90 jours de grâce les 100 jours de grâce il faut quand même que Sénégalais mais je me disais les gens qui sont en train de faire pour la première fois mais la première chose qu'est ce que vous avez en mesure de faire qu'est ce que vous n'avez pas en mesure de faire mais qui tend de cette bonne nouvelle il faut pas que les gens soient pressés comme moi je dis les gens qui sont en train de faire leur travail normalement et correctement doivent pas s'offisquer parce que c'est le critère de la performance que nous devons appliquer parce que mon mot d'une c'est quand même il faut dire aussi dans l'administration que les gens aussi comprennent que si on a fait ce qu'on a fait ce qu'on a fait il faut quand même quel est votre rendement et votre productivité c'est qu'on a fait dans le bureau dans l'internet dans le facebook à la fin du jour être présent au bureau ne veut pas s'en faire là où on doit accentuer c'est les contrats de performance exactement et je pense en tout cas nous les notes que nous recevons en tout cas aujourd'hui venant du premier ministre on sent nettement qu'il y a ce critère de performance parce qu'il y a des deadlines qui sont fixés on nous demande vraiment de dire là où on en est je pense qu'il faut qu'on leur laisse le temps nous faire un peu quand même mais maintenant il faut pas que les gens parce que moi je dis au delà de faire ça la priorité aujourd'hui ce n'est pas d'être dans des poursuites à ne pas finir parce que ça ça va retarder beaucoup de choses il faut être dans l'action de gouvernance et de souveraineté